Et bonjour les lions, bienvenue à toi si tu es lion ou que tu as des placements en lion dans ton thème astral. On va un petit peu regarder quelles sont les énergies actuelles et les énergies surtout des deux prochaines semaines. C'est pas vraiment un tirage prédictif mais ça va plutôt être un peu une petite... Voilà, une petite mise en bouche de ce que pourra te réserver les semaines à venir. Sur ce, on va commencer tout de suite par rapport à ton énergie actuelle et l'énergie surtout que tu peux refléter à l'extérieur. Comment est-ce qu'on te perçoit et comment tu te sens en ce moment ? Ça nous donnera aussi un bon indicatif pour savoir si ce tirage est pour toi ou si ça ne te parle pas du tout. Et en quel cas, je t'invite à aller voir les autres tirages sur la chaîne qui pourront t'éclairer peut-être plus que celui-ci. Donc l'énergie actuelle, c'est la sensation, et je pense que c'est une sensation non seulement saine mais salutaire, de se dire qu'on n'est pas obligé d'aider tout le monde. Alors en fonction de nos croyances, de notre culture, de l'endroit, d'où l'on vient, ça peut être des choses qui sont un peu difficilement audibles de ne pas avoir à aider forcément son prochain, entre guillemets. Et là, c'est un petit peu ce qui nous est proposé, c'est cette notion de je peux être moi-même, je peux finalement faire les choses à ma façon, je peux aussi choisir de ne volontairement pas aider une personne à l'entourage qui voudrait absolument que je sois là pour elle, alors que peut-être qu'elle n'est jamais là pour moi. Alors, évidemment, je ne dis pas qu'il faut cesser d'aider et surtout ne pas aider des gens en danger. Si il y a un danger grand physique, évidemment, il faut appeler la police ou les services concernés. Mais si c'est plutôt dans le relationnel, dans des choses du quotidien, vous n'êtes pas obligé d'aider Pierre, Paul, Jacques parce qu'ils ne vont pas bien dans leur vie, parce que vous vous sentez une espèce d'obligation à le faire, une obligation à le faire. Là, on te dit en gros, focalise plutôt sur les engagements qui toi te portes, qui toi te servent. Il y a cette notion peut-être de famille, en tout cas de devoir gérer des choses peut-être en famille, ça peut être une des grilles de lecture qu'on pourrait voir dans ce tirage. En quel cas, on te dit, focalise-toi sur ce que toi, tu as envie de créer, sur ce qui toi t'inspire en fait. et ce qui toi te porte émotionnellement. Comment je peux préserver mon intimité, ma vie intérieure ? Peut-être qu'on pourrait pousser un peu plus loin jusqu'à dire, bon, jardin secret, mon espace, pour ne pas se retrouver en fait pris dans des espèces de dilemmes où on se sentirait obligé de faire quelque chose plutôt qu'un autre, alors qu'en fait, voilà, il n'y a pas d'obligation telle qu'elle. Je pense que le message est assez clair par rapport à l'énergie dans laquelle tu es. C'est cette notion de, peut-être que tes proches avaient certaines aspirations pour toi, peut-être même qu'ils espéraient certaines choses de toi au niveau d'une certaine forme de renommée, de statut social, de choix, mais ce n'est pas parce qu'eux espéraient quelque chose en particulier que tu, finalement, dois te plier à leurs exigences et à ce qu'eux attendent de toi. C'est à toi de faire ton chemin et de te positionner dans ta vie de la manière qui te paraît la plus juste pour toi en fait. Donc là, c'est un vrai travail d'acceptation de ses propres limites, on pourrait dire, et de l'acceptation de là où on est prêt à aller pour quelqu'un et ce qu'on n'est pas prêt à faire en fait. Donc, il est important de rester focalisé sur soi, sur ses besoins, sur ses envies pour ne pas se disperser. Il semblerait que ce soit ça un peu la difficulté actuelle, ce serait d'arriver à rester focalisé et de ne pas se disperser. Au niveau des relations, donc du coup, vu qu'on est terrain dans le relationnel, je pense qu'on va être dans des énergies un peu comme ça ici. Alors, on aurait peut-être tendance... Voilà, ça me semble tout à fait cohérent ce tirage. On dit, sortez-vous de cette position de médiateur ou médiatrice. Si tu es dans une position où tu es pris à partie entre plusieurs personnes, on te dit, sors-toi de la Fast and the Furious. Il y a une notion de tempérance, de guérison. Et peut-être que de prime abord, tu aurais envie de tendre la main ou qu'on voudra te tendre la main si on inverse le scénario et que c'est toi qui en demande d'une certaine forme d'aide, de soutien ou de validation. Et là, il y a une espèce pour moi d'énergie. Il y a quelque chose d'extérieur. Peut-être en lien avec une personne avec laquelle tu aurais peut-être du contentieux, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose d'extérieur qui vient perturber les choses. Qui vient un peu, pour parler clairement, remuer la merde, quoi. Donc là, je ne sais pas si c'est une personne, une situation où que tu t'es positionné de cette manière, peut-être parce que tu pensais que c'était la meilleure chose à faire. Et là, de se rendre à l'évidence qu'en fait, à vouloir trop remuer la merde, finalement, ça peut nous éclabousser. Donc, c'est un peu bête comme image, mais c'est quand même ça qui me vient. Donc, en gros, c'est vigilance par rapport à tout ce qui va être en lien avec les autres et la façon dont on se positionne par rapport aux autres, en fait. On va voir au niveau de la vie matérielle si ça va impliquer, se répercuter à ce niveau-là aussi. La vie pro et matérielle. Ok, ça bouge. En gros, c'est ne pas céder à la pression. Je pense que c'est le message principal qui ressort parce que là, on est sur le professionnel. Mais je pense que c'est une thématique globale qui finalement va pouvoir se positionner. où vous allez pouvoir vous positionner sur tous les aspects. Il y a une notion de ne pas céder à la pression. Que ça soit la pression du groupe, que ça soit la pression pro d'un supérieur ou de collègue, que ça soit dans l'intimité d'un partenaire de vie qui voudrait que les choses peut-être soient faites d'une manière qui l'arrange elle ou lui et pas forcément vous. mais en gros, c'est comment je peux faire un petit peu finalement sauter les barrières qui me causent beaucoup de tracas, qui m'empêchent de dormir, où c'est lourd pour moi, où finalement je ne me sens pas à ma place ou je ne me sens pas respectée dans mes besoins à moi. Et là, on te dit, si c'est comme ça, il faut savoir aussi se positionner et faire confiance à la vie et te dire que si tu veux que la donne soit redistribuée, il faut accepter de refuser aussi ces cartes ou de dire, je ne veux pas jouer sur ces termes-là. Je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Je ne veux pas des termes de ce contrat. En gros, c'est d'arriver à s'affirmer, ce qui peut paraître un peu peut-être osé, ou risqué, ou culotté pour certains. Finalement, pour d'autres, ça sera comme une forme de compréhension et surtout pour toi, ça sera peut-être une forme de libération qui s'en suivra. On va voir au niveau de la zone d'ombre, on va dire, la zone cachée des prochaines semaines. On a l'archétype du donjouan. Un roulé jeunesse. C'est-à-dire que ça peut paraître peut-être un peu mitigé, voire légèrement conflictuel de façon globale quand on retrace le tirage. Mais finalement, quand on va sous la surface et qu'on voit ce qui se trame un petit peu dans les coulisses pour toi, ce qui est en train de se mettre en place, c'est tout ce que tu veux. C'est-à-dire peut-être le fait de ne pas avoir à prendre partie, de ne pas avoir à jongler entre plusieurs prétendants ou prétendantes au niveau sentimental. Si toi, finalement, dans le fond, aucun des deux ne te convient ou tu as fait ton choix entre les deux personnes, ça va être une très bonne guidance intérieure, une très bonne, finalement, boussole interne qui convient, qui te conviendrait et qu'on te propose et même qu'on t'invite très fortement, qu'on te recommande très chaleureusement, dirons-nous, à écouter. Et un bien matériel ou en tout cas, une abondance, une richesse ou une capacité à créer des choses qui finalement seront gages de quelque chose de très prospère. Il y a une idée de chauve-souris. Je ne sais pas si la chauve-souris est un animal que tu affectionnes ou que tu pourrais voir ça le soir, peut-être en allant dans ton jardin ou d'or en ouvrant la fenêtre en fin de journée. La chauve-souris pourrait être un animal peut-être qui pourrait avoir une symbolique toute particulière pour toi. Mais en gros, en aidant, j'ai plus ce qu'il n'en faut. Je n'ai pas besoin d'en faire partager la terre entière, surtout à des personnes peut-être qui n'ont pas vraiment, qui ne partagent pas vraiment ma vision et qui sont plus là par intérêt qu'autre chose. Et c'est de se dire que forcément, quand on a des atouts ou quand on peut mettre en avant des qualités, ça peut agacer et aussi susciter l'admiration et aussi le respect. Mais que dans tous les cas, il faut être capable de se positionner pour protéger ses propres intérêts. Donc là, c'est vraiment le maître mot ici, c'est de pouvoir protéger ses intérêts et de ne pas se laisser trop dépasser par des gens qui pourraient être très sympas, mais finalement, pas forcément si bienveillants que ça et si attachés à ton bien-être plus qu'à ton porte-monnaie. Voilà, il faut faire attention à ce genre de configuration, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je le dis parce que c'est ce que je ressens et ce que je perçois. Voilà, ben écoute, c'est un mois qui semble très complet, très finalement clair. J'espère que ça a pu t'aider. Comme toujours, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter et à me rejoindre sur Patreon si tu veux voir plus de contenu. Et moi, je te dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Sous-titrage Société Radio-Canada